alors j'ai choisi quatre problèmes que beaucoup de gens rencontrent quand ils parlent le français si tu en as un cinquième bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur quatre problèmes que éventuellement vous rencontrez quand vous parlez français avant tout je t'invite à cliquer sur s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos gratuitement et toi aussi par le français tout en finesse alors j'ai choisi quatre problèmes que beaucoup de gens rencontrent quand ils parlent le français si tu en as un cinquième tu m'écris ça en commentaire si la vidéo te plaît si tu aimes cette vidéo tu mets un j'aime un like ça fait plaisir je vais vous donner les quatre problèmes que la majorité des gens rencontrent quand ils parlent français et ensuite on va les voir au cas par cas alors le premier problème c'est j'ai du mal à choisir l'auxiliaire être ou avoir donc je répète j'ai des problèmes à choisir le bon verbe le bon auxiliaire quand je parle français est ce que c'est le verbe être ou avoir quand je dis par exemple j'ai acheté ou j'ai mangé est ce que c'est pas je suis mangé ou j'ai je suis acheté ou je suis faim ou j'ai faim etc deuxième problème je choisis le mauvais article avant un mot c'est à dire je ne sais pas si le mot est un mot est un nom féminin ou un nom masculin donc est ce que c'est le ou la un ou une une maison un maison un voiture une voiture une rue un rue troisième problème j'ai du mal à choisir le bon temps j'hésite à choisir le bon temps est ce que je dois choisir le présent l'imparfait ou le passé composé quel temps choisir l'imparfait ou le passé composé le conditionnel le subjonctif etc on va voir ça aussi et le quatrième problème le plus important pour vous c'est donc je parle français mais je bloque je bloque donc je n'arrive plus à parler français est ce que vous avez aussi ce problème de blocage quand vous parlez français alors on va commencer par le commencement donc notre premier problème c'est j'ai des problèmes quand je parle est ce que je dois choisir la que l'auxiliaire être ou avoir on va commencer par le plus simple j'ai faim ou je suis faim j'ai quinze ans où je suis 14 ans alors ça c'est quelque chose qui arrive très souvent en français on a faim on a soif on porte cette faim on porte la soif donc faim c'est la faim c'est vouloir manger un soif c'est quand on veut boire de l'eau ok donc j'ai soif j'ai faim ça tu peux l'enregistrer chez toi à 100% maintenant l'âge je porte aussi mon âge c'est quelque chose que j'ai dit toujours à mes élèves on porte son âge j'ai 20 ans j'ai 30 ans j'ai 40 ans nous avons le même âge ok donc c'est très très simple ensuite l'auxiliaire donc l'auxiliaire vers l'auxiliaire être ou avoir est ce que quand tu utilises le passé composé est ce que tu diras je suis mangé ou j'ai mangé bon il y a des verbes qui sont très simples on sait que si on dit je suis mangé donc c'est quelqu'un qui nous mange et si on dit j'ai mangé c'est nous qui avons mangé quelque chose ok donc ça c'est assez simple mais il y a des verbes où on ne sait pas est ce qu'on doit dire j'ai couru où je suis couru j'ai marché où je suis marché donc ça c'est des choses qui sont un peu compliqué en français parce que peut-être que dans votre langue c'est le contraire j'avais fait j'ai fait une vidéo sur ce sujet est ce quand est ce qu'on utilisera le verbe être donc l'auxiliaire être et non pas l'auxiliaire avoir une petite idée grosse majorité des verbes s'utiliseront avec l'auxiliaire avoir donc j'ai marché j'ai mangé j'ai bu etc etc mais il y a quelques verbes qui s'utiliseront avec l'auxiliaire être pour ça j'ai fait une vidéo tu regardes dans ma playlist je vais la mettre juste là et cela te permettra de développer rapidement rapidement ton français pourquoi parce que j'ai mis la technique ultime la meilleure technique pour résoudre ce problème la solution c'est très facile donc il y a quelques verbes qui s'utilisent seulement avec le verbe être et pour ça j'ai fait spécialement une vidéo pour toi ok ensuite nous avons le problème j'hésite quand est ce que je dois utiliser le vers le temps imparfait ou le temps du passé composé le futur le conditionnel etc etc alors ça c'est une question que j'ai beaucoup reçu de la part de des membres de la communauté secrète de français quel temps utiliser l'imparfait ou le passé composé et pour ça j'ai fait une vidéo exactement tu cliques là si tu veux voir cette vidéo tu la regardera juste après il n'y a pas de souci ne rate pas le dernier problème je vais quand même vous donner un petit une petite idée choisir entre l'imparfait et le passé composé en quelques mots le passé composé tu l'utilise quand tu parles d'une situation qui est fini elle n'a pas de conséquences sur le présent l'imparfait tu l'utilise quand tu parles d'une situation d'une action dans le passé qui a encore des conséquences sur le présent ou quand tu veux décrire une situation tu veux décrire ta jeunesse tu utilises l'imparfait donc ça c'est une chose maintenant quand tu parles du futur tu as le futur proche et le futur simple tu as le futur proche que tu utiliseras bien sûr quand tu parles d'une situation qui est proche je vais partir en vacances je vais manger je vais aller dormir je vais dormir des choses comme ça le futur simple qui est pas du tout simple tu utilises pour le futur à moyen terme et à long terme c'est ça la grosse différence ok ensuite quand on parle de subjonctif et de conditionnel là c'est un autre domaine qui est un peu compliqué si tu veux des informations tu me le demande en commentaire et je fais une vidéo là dessus pas de souci le plus important c'est je bloque quand je parle français qu'est ce que tu fais alors déjà quand tu as identifié ce problème que tu bloques quand tu parles le français généralement tu remarquera que le problème est de nature émotionnelle généralement c'est l'émotion qui te prend à la gorge et tu ne peux plus parler tu as cette impression là en fait c'est psychologique tu te dis je ne vais pas y arriver je suis bête je suis nul tu te dis plein de choses négatives comme ça et ensuite quand tu bloques tu n'arrives plus à parler français et bien pour toi c'est la confirmation que tu n'y arrivera pas tu te dis voilà je suis vraiment nul parce que là je suis dans la situation là j'étais dans la situation et j'ai pas réussi à parler donc je suis vraiment bête et bien tu vois toute cette énergie que tu que tu mets en te disant que tu es bête que tu es nul etc tu la retourne et toute cette énergie maintenant tu la mets dans un autre moteur qui est positif et là tu te dis je suis intelligent je suis fort je suis forte je suis une bonne personne je suis gentil je suis sympathique les gens m'aiment déjà tu sens qu'à l'intérieur sa vie 1 et ensuite quand tu es dans une situation où tu vas bloquer là j'ai d'autres techniques pour toi alors comme je t'ai dit d'abord identifier le problème pourquoi tu bloques est ce que c'est psychologique est ce que c'est dans ta tête est ce que c'est les autres généralement tu remarquera que les gens t'écoutent ils veulent comprendre ce que tu dis que tu ne que tu bloques ou pas ils veulent savoir ils veulent comprendre ce que tu dis et généralement tu verras les gens vont essayer de t'aider avec de l'écoute active ils font comme ça ils bougent la tête et tu dis ah oui c'est pour t'aider à continuer à développer ta phrase la majorité des gens sont gentils la majorité des gens sont sympathiques d'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi sur ça pour t'aider à ne plus bloquer quand tu parles français je donne des techniques des techniques vraiment pratiques pour les utiliser dans la vie quotidienne si tu as déjà vu cette vidéo et tu remarques que pourtant tu as tout fait et ça bloque toujours tu veux avoir un coaching tu veux avoir une formation tu sais que moi je propose une formation pour t'aider à développer ton français à parler français de manière fluide donc j'ai deux formations une formation prononcer le français facilement en 30 jours et ça c'est pour des gens qui débutent dans le français qui ont un niveau un niveau a2 b1 et pour les autres qui ont déjà un niveau b1 qui veulent aller vers le b2 vers le c1 j'ai une autre formation qui s'appelle parler français facilement en 60 jours donc je te garantis de parler français en 60 jours si tu veux en savoir plus tu prends contact avec moi ou sinon tu vas sur le site si ça t'intéresse et c'est avec grand plaisir que l'on pourra en discuter et j'aimerais tellement vous aider à parler français de manière fluide un tout ça c'est possible on peut casser tout ça c'est dans ta tête et ensemble on va réussir à se confronter à ces obstacles à les détruire et à commencer une nouvelle vie ensemble en parlant français de manière fluide voilà si tu aimes cette vidéo tu mets un plus un like un j'aime et c'est comme ça que je vais savoir que cette vidéo vous intéresse et je vais développer encore plus sur les six sur les sujets que vous me transmettez soit par commentaire soit par email c'est un plaisir de vous aider je vous dis à la prochaine à bientôt au revoir